Que le poète, quand il dit, et quand il écrit, il nous fait nous ressouvenir que la parole, elle vient du chant. Et que le chant, il vient du cul. L'origine des landes est poétique. A l'origine, les premiers musulmans priaient. Et puis, ils se sont mis à parler. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être la chose la plus inouïe qui se soit passée dans l'univers. L'apparition du langage. De la parole. Du langage. Qui, petit à petit, quand on l'utilise, oublie qu'il a été un chant. Et qu'il a été écrit. On ne s'en souvient plus quand on parle. On ne se souvient plus de sa vie. Et l'artiste, c'est sûrement celui qui, justement, ne peut pas s'empêcher de s'en souvenir. La musique du musicien. La parole du poète. C'est le son. Et c'est la parole qui se souviennent. qui viennent du chant. Et qu'est-ce que c'est que le chant ? Ça existe encore, le chant. C'est un art, mais aussi. Et nous, à l'intérieur de la musique. Le chant, c'est ce qui se souvient quand il veut provoquer chez l'autre. Et quand il montre à partir de soi-même, les émotions les plus fortes. Et bien, c'est ce qui se souvient qu'au départ, il y avait le chien. Il y avait les chiennes. Alors, c'est ça le génie, en fait. Le génie, c'est la capacité. A engendrer. Des êtres vivants. Qui, eux-mêmes, sont capables d'engendrer. De générer, c'est le même mot génie, générer, engendrer. Qui sont capables d'engendrer à leur tour. Soit les autres êtres vivants. C'est donner naissance à. Des enfants. Des éléments vivants qui vont continuer après vous. C'est ça la vie. On dit la reproduction. Parfois, aujourd'hui, j'entends aussi dire une production artistique. C'est un mot à scénario. Ce sont deux mots à scénario. Donc, le mot génie est beaucoup plus beau. Et le génie, c'est que ces enfants d'éclamps, ces enfants, ces gens qui faisant, sont capables de s'occuper des pousses. Ils naissent depuis les semences. Il y a des communications. Pendant qu'il y a le signeau de champignons. Les animaux, évidemment, c'est une évidence. La génération, le génie de la génération, fait que de génération en génération, tout ça, ça se recrée, ça évolue. C'est l'évolution des espèces. Le génie de la nature, c'est tout ce qui est inventé par soi-même pour continuer à exister. C'est ce qu'on voit dans son exposition. L'art, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la force qui est déjà là. La force italienne qui est déjà là dans les fleurs, par exemple. Les couleurs, les formes de fleurs. Dans le plumage des oiseaux. Chez tous les animaux. Mais particulièrement chez certains d'entre eux, plus exceptionnels. Et dans le champ des oiseaux, par exemple. Et bien dans l'art, c'est la même chose. C'est cette force qui pousse à générer, à sortir des choses qui vont perdurer après la mort. qui vont passer de génération en génération. Et qui vont évoluer de génération en génération. pour donner d'autres œuvres d'art. Il n'y a pas un musicien, puis un autre musicien. Puis encore un autre musicien. Il n'y a pas un peintre, puis un autre peintre, puis une femme peintre, puis une poétesse, puis... Il n'y a qu'un seul musicien depuis le départ. Il n'y a qu'un seul boite depuis le départ. Et chacun, comme dans ma nature, reprend les forces, les œuvres des précédents, pour continuer la même grande œuvre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quasiment complètement obligé que l'artiste n'est pas un individu, mais c'est le produit d'une force. Une force intérieure, qui n'est pas la culture, mais qui est une force naturelle. C'est une nature. Et il y a cette chose étrange qui fait que, quand je dis qu'il n'y a qu'un seul musicien, ça ne veut pas dire que chaque grand musicien ne fait que répéter ce que les autres musiciens ont chanté. Mais c'est qu'ils continuent. La même génération, c'est-à-dire le même génie. Donc, ce n'est pas Mozart qui est un génie. Ce n'est pas Félix Mendelsohn, Barton, qui est un génie. Ce sont les oiseaux qui sont les premiers génies. Et ils ont transmis, d'une certaine manière, cette force de chanter. Et le génie, c'est la force de chanter qui passe d'un corps vivant à un autre corps vivant. Et qui, je trouve ça incroyable, peut demeurer après la mort. Ça, c'est peut-être aussi l'expérience de chanter. Le chant peut sonner, demeurer après la mort. Et un poète, qu'est-ce que c'est qu'un poète ? Je ne sais pas, vous en parlez maintenant, vous en parlez ce soir. Mais je dirais juste ceci. Le poète, quand il parle, sa parole vient du chant, comme le chant des oiseaux vient du chant des oiseaux. Il y a donc une continuité parfaite entre le génie de la nature et le génie de l'art. Il n'y a pas de position. Et surtout, il n'y a pas d'ignorance. Parce que tout grand musicien et tout grand poète sait bien qu'il fait la même chose que les oiseaux. Il le sait bien. Il le sait bien. Il le sait bien. Quand on dit la vérité de la trousse, il le sait bien. Quand Messiaen écrit ses chants des oiseaux, il le sait bien. Alors, la question qui se trouve à l'intérieur du génie, ça a été celle étrange de transformer ce sens premier de la génération, de la force, de l'énergie, de l'engendrement, en quelque chose qui serait devenu individuel. Il y aurait eu tel medicien qui était un génie et tel autre un petit peu moins. tel poète, tel peintre, qui aurait été un grand génie, un autre un plus petit génie. Mais ce n'était pas ça le génie. Le génie, c'est la force qui passe à travers chacun d'eux. Et bien sûr, c'est déjà vrai chez les oiseaux. Il y a des oiseaux qui chantent les plus forts. Il y a des oiseaux qui ont plusieurs chants. Tous les oiseaux ont plusieurs chants. D'ailleurs, ça c'est très intéressant. L'oiseau, il a à la fois le cri et le chant. Le chant du merde à l'eau et au crépuscule, ce n'est pas la même chose que le cri du merde quand il cherche sa nourriture. Il n'y en va de même pour les humains. Quand les humains cherchent la nourriture, ils parlent de manière ordinaire. Ils s'envoient des signaux pour savoir où est la nourriture, où est-ce qu'il va permettre de survivre. Et puis quand ils font de l'art, ils chantent. Et c'est quelque chose qui se pratique particulièrement. Il n'y a rien de dire encore à l'eau et au crépuscule du soir. Ce sont les meilleurs moments pour écrire, pour composer la musique. Resterait une dernière question. Est-ce que ce qu'on appelle le génie, c'est une exception ? L'homogénie, on était venu à désigner effectivement quelque chose dans l'art comme une exception. Est-ce qu'il y a certains êtres humains par lesquels l'art passe d'une telle manière qu'il dépose hors d'eux-mêmes quelque chose d'exceptionnel, qui permet aux autres de survivre ? Il me semble parfois que oui. Quand j'entends l'avertissement de la sonate de 950 de Schubert, pour la part de ce soir, j'ai l'impression que c'est une exception. de la science. Ce qui vous est montré ici, justement, c'est une des questions qui est posée aussi. C'est à l'essence du monogénie. Est-ce que ce sont des exceptions qui résultent de ce choix de l'exposition ? Bon, ça c'est une question pas de culture, mais c'est une question de nature. Parce que la nature est venue par les exceptions de manière discontinue, par palier, c'est une des démoniaires actuelles, ou est-ce qu'il y a d'engollution beaucoup plus continue ? Mais au fond, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on puisse encore, le plus longtemps possible, si on reste des êtres humains, voir et écouter le génie de la nature dans le cri d'éternels oiseaux. et entendre, encore une fois, nous d'entendre, nous d'entendre, de la nature et de la nature Quelqu'un va nous parler d'une civilisation où, entre nature et culture, il n'y avait pas de différence et où le génie de l'art, c'était, par évidence, le génie de la nature. Merci, Yves. Je vais évoquer en quelques mots, ici, le rapport entre la civilisation chinoise.